3, 2, 1, c'est parti, normalement on est en live. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous pouvez nous entendre, nous voir comme il faut, avant qu'on commence la session, on voudrait s'assurer que tout est bon niveau son, niveau image, qu'il n'y ait pas de problème de connexion ou autre chose comme ça, histoire d'éviter les déconvenus comme on va faire des partages d'écran, etc. Tac, Ingrid, c'est bon pour moi, Sophie c'est bon pour moi, Nicolas, oh là là, ça s'affole sur le chat, super, écoutez, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, nous on est super content en tout cas de vous retrouver pour ce webinaire produit qui sera aujourd'hui sur la thématique du rapprochement bancaire, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va peut-être commencer par se présenter. Tout à fait, Christophe. Bonjour, Quentin, donc je t'en prie, écoute, après toi. Du coup, moi c'est Quentin, je suis le product manager d'Axonaut, donc ma mission pour résumer chez Axonaut, c'est de réfléchir à la stratégie d'Axonaut, aux futures fonctionnalités qu'il y aura dans l'implication d'Axonaut. Voilà, et moi c'est Tristan, donc je travaille essentiellement sur le côté expérience client et plus particulièrement, je fais aussi pas mal de vidéos, raison pour laquelle je pense que vous avez peut-être dû voir ma tête ou vous verrez ma tête à un moment donné dans votre expérience sur la plateforme. Du coup, pour vous expliquer à quelle sauce vous allez être mangé, on a fait un petit sommaire pour vous sachiez à quoi vous attendre. Ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà revenir sur la notion de rapprochement bancaire, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le rapprochement bancaire, mais je me doute qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Et du coup, le but, ce sera de vous expliquer en deux, trois mots à quoi ça sert, en quoi ça consiste. On ira ensuite directement sur l'interface pour vous montrer comment est-ce qu'on connecte concrètement un compte bancaire ? Ensuite, on verra comment on fait pour rapprocher des lignes. On va voir, bien sûr, ce qui est du rapprochement simple, on va voir des cas un peu plus spécifiques sur des paiements, par exemple, partiels, etc. On vous montrera ça tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer aussi le cas de l'import manuel, qui est un cas qui peut servir à certaines personnes, dans certains cas, que Quentin vous présentera. Et pour finir, on passera sur le portail comptable, parce que tous ces ce qui est de l'ordre de la facturation, du rapprochement bancaire, etc., c'est des notions qui sont liées aussi à votre expert comptable, parce que c'est des datas que votre expert va récupérer. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. On va partir de suite, du coup, sur qu'est-ce que c'est que le rapprochement bancaire. Alors, déjà, j'aimerais savoir, j'aimerais mesurer un peu la tendance dans le chat. Est-ce que tu peux faire un sondage, Quentin, pour voir combien de personnes savent ce que c'est que le rapprochement bancaire ? Histoire qu'on puisse voir un petit peu. Alors, tu fais ça tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Pour prendre un peu la température. Il faut savoir que, du coup, la présentation aujourd'hui, elle a vraiment vocation à vous expliquer les fondamentaux du rapprochement bancaire. D'accord ? Ce ne sera pas une sorte de formation avancée ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment le but de revenir sur qu'est-ce que c'est que le rapprochement bancaire, que vous compreniez comment ça fonctionne et de démystifier un peu le truc parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, soit ne connaissent pas ce que c'est, soit ont un peu peur de connecter leur compte, ce qu'on comprend tout à fait. Et du coup, le but, ce sera de vous rassurer un petit peu sur ces choses-là. Tac. Je ne peux pas soumettre le vote. Est-ce que vous voyez le sondage dans l'onglet sondage ou pas encore ? J'ai juste une option. Bon, ce n'est pas grave. Je vois qu'il y a eu plusieurs réponses dans le chat. Du coup, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, a priori. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le rapprochement bancaire, disons que tout ça, ça part d'une notion qui s'appelle l'open banking. L'open banking, c'est quoi ? C'est un truc dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et dites-vous que c'est simplement un moyen d'autoriser un accès à vos données bancaires, à des plateformes tierces, à des partenaires tiers qui vont vous apporter, par exemple, des services par rapport à ces données-là. Donc, en gros, c'est donner l'accès à son compte bancaire, aux lignes de son compte bancaire, d'accord, pour que derrière, ce soit, par exemple, utilisé, notamment sur la partie gestion, au niveau de la facturation. Ça, c'est un des cas qui, aujourd'hui, est ultra intéressant. Donc, c'est un accès, aujourd'hui, on donne un accès en lecture. Donc, c'est une copie conforme du compte bancaire. Ça ne permet pas de faire des virements, des choses comme ça. Mais voilà, ça permet de faire une copie. Et derrière, on va voir ce que ça implique en termes de gestion de facturation. Maintenant que c'est dit, oui, un dernier truc, c'est que généralement, pour tout ce qui est connexion bancaire, ça passe par des partenaires tiers. Il y a des tiers de confiance qui sont dédiés à ça. Nous, aujourd'hui, en interne, on utilise une plateforme qui s'appelle Bankin, que vous pouvez googler. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, connaissent. Moi, je connaissais avant d'aller sur la notion de rapprochement bancaire dans Axonaut. J'avais connu cette app parce que je l'utilisais pour moi. Ça me permettait de faire des budgets, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça passe généralement par ce genre de tiers de confiance qui se charge de sécuriser les données. Bankin, notamment, est un acteur qui est agréé par la CPR Banque de France. Donc, c'est une boîte qui est extrêmement sérieuse, qui est extrêmement connue aussi. Et c'est pour ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Très bien, Tristan. Juste aussi, un petit point à dire par rapport aux questions. Si jamais vous avez des questions pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à les poser. Mais dans l'onglet, questions, ça sera beaucoup plus simple pour nous d'y répondre que si vous les mettiez dans le chat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour que vous puissiez visualiser l'interface Axonaut. Du coup, vous avez un retour en direct. Donc là, normalement, vous voyez l'interface Axonaut. Donc là, c'est quand vous êtes sur votre compte. C'est bon, au niveau du retour. C'est ça, vous arrivez sur le tableau de bord d'Axonaut. Donc, comment on fait pour connecter un compte bancaire à Axonaut ? Il suffit d'aller dans la partie pilotage. Et tout à la fin, on a le rapprochement bancaire ici. Donc, il suffit de cliquer sur cet onglet-là et ça va nous rebasculer vers la page de rapprochement bancaire. Donc là, ici, nous avons déjà un compte de connecté pour la démo, un compte démo. Mais imaginons que vous n'ayez pas de compte connecté. Vous aurez un petit bandeau ou un petit encart qui vous permettrait d'ajouter vos lignes bancaires sur Axonaut. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton pour ajouter un compte bancaire sur Axonaut. Donc là, il y a deux choix possibles. Soit ça se fera par import automatique des lignes bancaires ou sinon par import manuel. Donc là, on va prendre le premier cas, la récupération automatique. Dans ce cas-là, ça va soit me proposer d'ajouter des comptes que j'avais déjà mis, mais vous, votre cas, c'est que vous n'ayez pas encore de compte. Donc, on ferait ajouter un autre compte. Là, on va être redirigé vers notre partenaire Bridge. Bridge qui permet de chercher votre banque. Donc, si vous êtes chez Shine, par exemple, ou à la BNP, il suffit de chercher votre banque. Alors, attention, chez certaines banques, il peut y en avoir plusieurs. Là, comme c'est le cas pour la BNP, il ne faut pas se tromper et bien choisir le bon établissement bancaire. Une fois que vous avez choisi votre établissement bancaire, ça va vous demander vos identifiants et vos mots de passe, une confirmation aussi de connexion avec un code SMS de vérification. Une fois que ça, c'est fait, ça va vous remonter vos lignes bancaires comme ceci. Et ça va mettre votre compte tout en haut. Il faut savoir que tout ce qui est identifiant, dont parle Quentin, là encore, c'est des données qui ne transitent pas par nous. On passe par le tir de confiance pour ça. Et c'est eux qui, du coup, ont tous les agréments et les connexions sécurisées avec les banques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème quand je rentre mon mot de passe ou quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Donc, Axonote n'aura bien sûr pas accès à vos identifiants et vos mots de passe bancaires. Et les lignes bancaires qui sont sur Axonote seront en lecture seule uniquement. Donc, pas de possibilité de faire de virement ou autre chose comme ça. C'est vraiment pour faire uniquement du rapprochement bancaire par rapport à vos factures et vos dépenses sur Axonote. Donc là, j'aimerais faire le rapprochement d'une ligne bancaire. Donc là, j'ai une dépense de moins 331,90 €. Et je vois que Axonote a trouvé une dépense qui correspond à ce montant-là parmi toutes mes dépenses sur la deuxième ligne. Donc, ce qui est bien, c'est qu'Axonote me suggère des factures ou des dépenses qui pourraient correspondre à ce montant-là. Je n'ai même pas besoin d'aller les rechercher. Il suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton en un clic pour rapprocher cette dépense. Donc là, j'ai fait le rapprochement bancaire d'une opération, d'une ligne bancaire. Ça a été très rapide. En l'espace d'une ou deux secondes, ma ligne bancaire a été rapprochée. Peut-être, Tristan, que tu veux montrer des rapprochements un peu plus spécifiques comme le rapprochement partiel ou le rapprochement avancé. Tout à fait. Hop, je vais juste emprunter la souris. Et vas-y. Ce qu'on va faire, alors là, on vous a présenté le cas simple qui fonctionne avec les dépenses et les factures. Ça, c'est le cas idéal, c'est-à-dire la dépense est d'un certain montant. Et donc, fatalement, quand vous allez recevoir le paiement sur le compte bancaire, ça va faire matcher, ça va vous suggérer en tout cas la dépense qui correspond. Dans le cas un peu plus spécifique où, par exemple, on aurait soit une facture, soit une dépense qui serait partiellement payée, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a un petit bouton pour faire un rapprochement partiel d'une dépense, par exemple. Et donc là, si la dépense, si la ligne de paiement de 9 euros que j'ai reçue d'Apple, en fait, je ne sais pas, c'est un accompte ou un truc comme ça, je peux très bien dire que ça correspond à une dépense globale de 2 100 euros, par exemple, mais que c'est un premier raconte qui a été pris quand j'ai fait le paiement. Donc, en fait, ça me permet de dire « Ok, ça, c'est un paiement partiel de mes 2 100 euros. » il me restera quand même à rapprocher les 2 000, donc ça fait 2 091 euros, 1,0 euros, c'est ça. Si je ne dis pas de connu, je... Donc ça, c'est pour le rapprochement partiel d'une ligne avec une dépense ou une facture. Ok ? Un autre cas qui peut arriver qui est un peu plus spécifique, c'est le cas où vous auriez, par exemple, un montant qui ne correspond pas à la ligne dans le sens où, mettons cette ligne de 12 287 euros, c'est un paiement que j'ai reçu de la part d'un client, mais en fait, le client en question m'a trop payé, par exemple, j'ai eu un trop perçu ou quoi que ce soit, eh bien, je peux très bien dire « Ok, je fais un rapprochement avancé. » Hop ! Et je choisis donc les deux factures de mon client, parce que si, par exemple, j'ai fait un avoir pour mon client en question, tac, prospect, avec deux O, effectivement, ça ne trouve rien du tout. Tac. Vous voyez que là, si, par exemple, j'ai au final une facture initiale qui était 12 587 euros, et en fait, pour X raisons, j'ai dû rembourser 300 euros à mon client, eh bien, j'ai fait ma première facture, moins l'avoir que j'ai fait à mon client, et donc, je tombe bien sur les 12 000 que j'ai reçus en paiement. Voilà. Donc, ça permet de rapprocher la ligne, bien que j'ai eu, au final, une partie de l'argent que j'ai dû renvoyer à mon client, par exemple. Voilà. Ça, c'est aussi ce fonctionnement-là qui est utilisé aujourd'hui pour ce qui est des dépenses avec des systèmes de paiement. Je ne sais pas si on en parle là maintenant ou pas, Quentin, mais comme tu le souhaites. Écoute, pour moi, c'est une notion qui est directement rattachée. En fait, si vous utilisez certains systèmes de paiement en ligne comme par exemple Stripe, Paypal ou GoCardless, c'est des systèmes de paiement avec lesquels on est connecté. Paypal, typiquement, ça permet de faire un paiement via un compte Paypal ou alors via une carte bancaire. Sauf que Paypal, c'est une entreprise, ils ont besoin de vivre aussi, donc ils prennent une commission sur le paiement que vous faites passer avec eux. Donc, c'est ultra pratique parce que vous faites un paiement, ça permet à vos clients de régler par CB, mais du coup, derrière, vous allez par exemple faire une facture à 1 000 euros et vous allez recevoir sur votre compte bancaire finalement que 990 et quelques euros. Vous voyez, parce qu'il y aura le montant de la facture moins la commission qui aurait été donnée par Paypal ou par Stripe. Donc, c'est ce système de paiement là, le système de rapprochement avancé qui est utilisé dans le cas où on a par exemple des paiements qui passent par Stripe ou par Grouperless ou par d'autres systèmes de paiement partenaire. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit là-dessus. Est-ce que tu veux parler des imports manuels éventuellement ? Tout à fait. Juste avant de passer aux imports manuels, j'aimerais aussi dire que lorsque vous faites le rapprochement bancaire d'une opération bancaire, vous avez le statut, une petite coche verte qui dit ça y est, le rapprochement a été effectué et quand il y a un petit drapeau, le rapprochement de la ligne n'a pas encore été effectué. Donc, vous savez quelles lignes sont manquantes dans le rapprochement bancaire. C'est ça. Si on passe maintenant à la partie import manuel. Donc là, j'ai mon compte automatique qui est connecté. Donc, j'ai le bouton import manuel. Donc, c'est la première façon de faire l'import manuel. La deuxième façon, c'est, comme on a vu tout à l'heure, de faire le plus et de faire l'import manuel ici. Je vais utiliser la première façon car c'est la plus intuitive pour moi. Donc, je vais faire import manuel sur ce compte-là. Peut-être d'expliquer aussi le contexte, tu vois, dans quel cas j'utilise mon import manuel parce que c'est vrai que c'est peut-être un truc qui n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, l'import manuel, il a, enfin, en tout cas, il a deux cas d'utilisation. Soit, par exemple, il se peut que vous ayez des lignes bancaires qui soient manquantes. Ça, ça peut arriver notamment quand on connecte le compte la première fois parce que certaines banques, typiquement, quand vous faites la connexion, ne permettent pas de remonter jusqu'à plus de trois mois, par exemple, de lignes bancaires. Et donc, dans ces cas-là, si vous avez envie de récupérer, je ne sais pas, tout l'historique de votre compte bancaire depuis trois, quatre ans, eh bien, il se peut que vous soyez amené à devoir importer manuellement les lignes qui n'ont pas pu remonter lors de la première synchro. Ça, c'est un premier cas d'utilisation. Le deuxième cas d'utilisation, c'est dans la mesure où vous n'avez pas la banque qui est dispo en connexion automatique. Ça, ça peut arriver pour certaines banques, par exemple, si, je ne sais pas, j'utilise une néobanque qui est ultra récente, qui n'est pas encore dispo, je peux quand même importer mon relevé bancaire grâce à cette fonction d'import que tu vas nous montrer, mon cher Quentin. Tout à fait. Merci, en tout cas, Tristan, pour ce contexte qui est quand même assez important. Avec plaisir. Pour faire l'import manuel, il vous faut exporter vos opérations bancaires qui sont disponibles sur le site de votre banque. Donc, ça diffère en fonction des banques, forcément. Mais sur l'interface de votre banque, vous aurez une catégorie ou un onglet qui permettra d'exporter vos opérations bancaires sous format CSV ou sous format texte. Donc, moi, j'ai déjà fait cette opération pour gagner du temps. Donc là, j'ai un fichier d'import sous la main au format texte avec quelques opérations bancaires à l'intérieur. Donc là, je vais aller le chercher sur l'ordinateur et je fais importer les lignes. Ce qui est bien, c'est que Axonot va me faire une prévisualisation de mon fichier d'import et je peux voir avant de valider définitivement si ça correspond bien aux opérations bancaires qu'il y a dans mon fichier d'import. Donc là, moi, ça a l'air de correspondre, donc je peux valider mon import manuel. Une fois que c'est validé, ça va ajouter tout simplement mes quatre opérations bancaires dans le tableau du rapprochement bancaire. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'Axonot a déjà repéré des dépenses ou des factures qui sont liées à ces montants-là et je pourrais tout de suite faire le rapprochement. Donc voilà comment fonctionne l'import manuel. Alors là, on peut repérer que dans mon fichier d'import, il y avait des doublons. Donc les doublons, ça peut arriver dans le cas où vous faites peut-être plusieurs imports manuels et vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait déjà une opération qui était présente. Dans ce cas-là, vous pouvez supprimer les doublons pour les opérations bancaires qui ont été importées manuellement. Alors comment on fait ça ? Je vois que la troisième ligne et la quatrième ligne, c'est un doublon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celle-ci. Je clique sur les trois petits points et je peux faire supprimer ici. Donc là, je supprime ce doublon et ça va me le supprimer uniquement sur Axonote, pas sur votre compte bancaire, évidemment. Donc là, j'ai supprimé le doublon. Ça m'a supprimé la ligne sur Axonote. Donc là, j'ai pu gérer le cas des doublons. Voilà pour l'import manuel. Dernier point qu'on va voir ensemble, c'est le lien entre le rapprochement bancaire et le portail comptable. Parce que votre comptable aura aussi besoin d'accéder à toutes les opérations bancaires. Alors, qu'est-ce qu'il voit de son côté votre comptable ? Si vous avez invité votre comptable sur Axonote, il pourra accéder au portail comptable. ici dans Liste et dans Comptes bancaires, il y aura vos différents comptes bancaires. Si vous en avez connecté un seul, il n'y en aura qu'un. Si vous en avez connecté cinq, il y aura cinq comptes bancaires avec vos différents IBAN, numéro de compte et surtout un code journal qui peut être différent. Ça, c'est important pour les comptables. s'ils veulent savoir quelle ligne bancaire correspond à quel compte, on peut mettre des codes journaux différents, par exemple BQ1, BQ2, etc., pour pouvoir les différencier. Pour les lignes bancaires, elles seront présentes ici dans Lignes bancaires. Une fois que les comptes ont été paramétrés, on peut voir les différentes lignes bancaires ici, tous les rapprochements qui ont été faits. Ce qui est intéressant pour votre comptable, c'est qu'il peut télécharger directement la facture ou la dépense correspondant à ce montant. Ça lui fait gagner énormément de temps. Il peut, s'il le souhaite, exporter toutes les opérations bancaires et dans les paramètres d'export, si on va dans Paramètres d'export Lignes bancaires, votre comptable peut personnaliser son format d'export. Il pourra sélectionner aussi son logiciel comptable et c'est là où il pourra définir aussi les codes journaux différents par rapport à ceux qui ont été paramétrés. Donc voilà, on a terminé pour la partie portail comptable. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Tristan, sur le rapprochement bancaire ? Je pense que c'est déjà de bonnes bases qu'on vous a transmises là. Après, je vois qu'il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé d'en répondre à certaines pendant que Quentin vous présentait la partie comptable. Peut-être qu'on peut passer sur certaines des questions que je n'ai volontairement pas répondues en direct parce qu'il y en a qui ne me paraissent pas forcément, sur lesquelles j'aurais aimé peut-être plus de détails. Je vois qu'il y a une question de Fabienne qui dit difficile de rapprocher quand on achète en dollars. Ça nous arrive souvent. Alors, en fait, c'est difficile uniquement si vous n'avez pas un compte en dollars. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un compte en euros et juste en euros, là, effectivement, comme vous allez avoir du taux de conversion, peut-être éventuellement des frais derrière, ça va être effectivement un peu galère à gérer. Mais en fait, si vous avez deux comptes distincts, c'est-à-dire un compte en euros et un compte en dollars, là, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, vous avez un compte sur lequel les opérations en dollars passent et un autre sur lequel les opérations en euros passent et il n'y a plus cette problématique de taux de conversion et de commission éventuelle que vous avez au niveau de l'opération. Donc, ça dépend de votre cas de figure, en fait. Ça dépend de votre cas de figure, mais comme je vous le dis, si c'est qu'un compte en euros, effectivement, là, il n'y a pas trop le choix. Vous allez forcément avoir cette problématique de frais. L'idéal, c'est d'avoir un compte séparé en euros et un compte en dollars. Ensuite, question d'Emmanuel, quelle est la différence entre traiter et payer lorsqu'on fait le rapprochement ? Alors, est-ce que ça, du coup, ça te parle ou pas ? Parce que moi, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Traiter, je pense que c'est par rapport à traiter et ne rien faire. Par exemple, quand vous avez une ligne, une opération bancaire et vous ne voulez pas forcément faire de rapprochement particulier, mais vous voulez déclarer cette ligne comme étant traité. Donc là, vous déclarez la ligne comme étant traité et ne rien faire, alors que payer, je pense que c'est par rapport à une facture qui a été payée ou à une dépense qui a été payée lors du rapprochement bancaire. Je pense qu'on peut peut-être repartager l'écran, tu sais, sur la partie rapprochement et peut-être vous voir expliquer en détail la logique qu'il y a à l'heure actuelle. Ok, ça arrive, c'est bon. Donc, pour les lignes qui sont traitées, en général, comment est-ce qu'on sait qu'une ligne est traitée ? En fait, on le voit parce que la ligne est grisée et c'est ce qu'on voit par exemple sur la ligne de 12 000 euros qu'on a là. On voit 331 euros, 9 euros, on voit que ces opérations-là ont bien été traitées. Et il y a le petit coche qui se trouve juste à côté à gauche, comme disait Quentin tout à l'heure. Oui, désolé, j'allais l'appeler Tinou parce que c'est son petit surnom. On a le petit symbole pour montrer que ça a été traité. Donc, ça veut dire que cette opération-là, elle a été rapprochée d'une facture pour dire ok, c'était bien le paiement de cette facture-là. D'accord ? Celles qui ont le petit drapeau sont à traiter parce que comme on le voit juste à côté du montant, on n'a pas de facture ou de dépense qui a été rapprochée pour le moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les opérations qu'on voit les trois dernières, on a 22 factures qui sont suggérées, 2 dépenses, etc. parce que c'est des dépenses ou des factures qui peuvent potentiellement correspondre à ces longtemps-là. Donc, celles-là, ces opérations-là, elles ne sont pas grisées. On voit qu'il n'y a pas de factures qui ont été rapprochées. Il y en a qui sont suggérées mais ça n'a pas été traité. Donc, c'est comme ça qu'on sait que celles-là, il faut qu'on les traite. Je ne sais pas si c'était ça le fond de la question. Si la question elle était un peu autre et que c'était en fait au niveau des trois petits points de savoir à quoi ça sert de faire déclarer, traiter et ne rien faire. Déclarer, traiter et ne rien faire, en fait, c'est tout simplement dans le cas où vous avez des doublons mais qui remontent de la part de la banque parce que là, on rentre sur un truc un peu plus spécifique. Parfois, les banques renvoient des lignes temporaires. C'est des lignes qui ne correspondent à rien, grosso modo, et qui apparaissent un jour et disparaissent un autre jour. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la banque qui renvoie ces données-là. Du coup, il se peut que parfois, il y ait des opérations qui apparaissent et qui disparaissent ou en tout cas des opérations qui ne servent à rien et donc, dans ce cas-là, on peut les masquer en faisant déclarer, traiter et ne rien faire. Mais vraiment, ce bouton déclarer, traiter et ne rien faire, honnêtement, vous allez très peu vous en servir parce qu'il y a très peu de cas où ce genre de choses arrivent. J'espère avoir répondu à la question d'une façon ou d'une autre. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a une question du coup de Mickaël. Lorsqu'on valide un paiement lors de l'encaissement, il faut annuler ce paiement pour faire le rapprochement. Est-ce qu'il y a plus simple ? Alors, OK. Là, je pense qu'on va repartir sur l'explication du fonctionnement tel qu'il est dans la plateforme. Quand on va au niveau des opérations, on va repartager l'écran. On va le laisser partager. Oui, je pense qu'on va le laisser partager. Ce sera beaucoup plus simple. Quand vous faites une facture, je vais vous montrer une facture d'exemple. Vous voyez que là, par exemple, j'ai fait une facture à Artisan Fleuriste. J'ai une facture de 30 euros. Et au niveau de ma facture, effectivement, dans l'interface, je peux faire déclarer un paiement. Alors, ce bouton déclarer un paiement, je vais vous le dire très clairement, si vous avez connecté la banque, il ne vous sert à rien, ce bouton-là. Ce bouton-là, il est là uniquement pour les personnes qui ne veulent pas connecter leur banque. C'était aussi l'objectif de ce webinaire-là, c'était de démystifier un peu ce système-là parce qu'honnêtement, vous avez tout à y gagner. Et puis, on n'en fait rien, on ne fait pas de reprendre nos données ou des trucs comme ça. C'est assez clair. Vraiment, au niveau de la gestion, le fait de connecter la banque vous permet de rapprocher beaucoup plus facilement vos opérations parce que là, si je devais me taper les paiements à la mano, grosso modo, je vais faire ça. Je vais dire, OK, j'ai reçu tel jour un virement de la part de mon client, je vais devoir recopier la référence que j'ai eue sur mon compte et donc là, je perds du temps. Je perds du temps et c'est assez fastidieux. L'intérêt de connecter le compte, c'est justement d'éviter ça, d'éviter d'avoir reporté les opérations vous-même. Là, vous avez les opérations qui remontent de manière autonome sur le compte, ce qui fait que quand vous cliquez sur une facture pour dire, OK, c'est celle-là, si je dis que le paiement, c'est cette facture-là, ça va me recopier automatiquement et me dire, OK, c'est telle opération sur le compte bancaire qui a payé la facture et basta. Et je n'ai rien de plus à faire. Donc, c'est beaucoup plus simple de fonctionner avec cette connexion bancaire. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à faire ce webinaire parce que c'est une feature qui aujourd'hui est beaucoup utilisée mais à nos yeux pas assez parce qu'on considère vraiment que ça peut apporter vachement de choses à l'ensemble de nos clients et aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne veulent pas connecter leur banque et le but de ce webinaire, c'était vraiment de démystifier cette partie-là. Donc, dites-vous vraiment que le fait d'avoir le compte vous évite de faire de la saisie sur les paiements grosso modo, OK ? Donc, si vous avez connecté le compte bancaire, vous n'avez pas besoin d'utiliser le petit euro rose. Il faut arrêter de faire ça, ça ne sert à rien. En fait, c'est un doublon grosso modo, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de pointer les paiements sur les factures et ça vous permettra ensuite de pouvoir les rapprocher parce que si vous déclarez un paiement manuellement sur une facture, la facture, elle ne sera pas dans la liste des factures éligibles au niveau du rapprochement parce que si la facture, elle est déjà déclarée payée, Axonot ne va pas vous mettre toutes les factures qui sont déclarées payées possibles au niveau du rapprochement. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je pense que c'est cette petite subtilité-là qui n'était pas forcément comprise et j'espère, en tout cas aujourd'hui, vous avoir expliqué comme il faut la chose mais vraiment, soit vous n'utilisez pas la banque et dans ce cas-là, vous pointez manuellement vos petites opérations sur l'Eurorose, soit vous connectez la banque et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de cliquer sur l'Eurorose, ne faites plus ça, vous allez juste sur le rapprochement bancaire le matin avec vos petits cafés, vous regardez les opérations qui remontent et puis en plus, vous avez Axonot qui vous fait le matching automatique avec les opérations. Ok ? Oui, je te laisse reprendre la main sur les questions parce que c'était dans l'autre onglet. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Donc Ingrid, je veux bien aussi la réponse à la question de Franck, j'y ai répondu. Philippe, Amex regroupe plusieurs factures, comment les retrouver pour les regrouper ? Ça, c'est le rapprochement avancé ? Alors, pour moi, je ne le vois pas forcément comme un rapprochement avancé, je le vois plus comme un rapprochement de plusieurs factures. Ok. parce que si on a plusieurs factures de Amex, pour une même ligne, on peut rapprocher plusieurs factures ou plusieurs dépenses. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas montré lors du rapprochement, mais peut-être qu'on peut le montrer là en direct, vous allez voir, ce n'est pas plus sorcier. Les trois petits points, vous avez la possibilité de soit faire un rapprochement partiel comme je le montrais tout à l'heure, soit dans le cas, enfin dans votre cas, ça peut être de rapprocher plusieurs factures ou plusieurs dépenses si c'est une dépense. Ok. Ça peut arriver notamment aussi quand il y a des remises de chèques, pour info. Quand vous faites des remises de chèques, vous allez avoir une seule opération qui va être de 20 000 euros par exemple et qui va correspondre à 10, 20, 30 factures différentes. Et donc ça, effectivement, Axonotre ne peut pas le deviner. Donc il faudra chercher les factures et dire ok, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Vas-y, surprise. Ensuite, question de Mickaël, comment gérer les facturettes des CD débits différés ? Alors, normalement, les opérations qui passent sur un compte à débits différés, elles repassent sur votre compte principal du coup, au bout d'un certain temps. Donc, le compte à débits différés, normalement, vous n'avez pas besoin de faire de rapprochement dessus parce que du coup, les opérations vont remonter ensuite sur votre compte principal. Donc, après, pour le rapprochement en lui-même, c'est ce qu'on a vu. Soit on fait un rapprochement basique si c'est le même montant. Si ce n'est pas exactement le même montant, on peut faire un rapprochement partiel, un rapprochement avancé ou plusieurs factures, plusieurs dépenses. Ça, c'est à vous de voir en fonction des cas de figure. Mais quand il y a des opérations à débits différés, effectivement, il faut attendre que l'opération remonte sur le compte principal et après, d'ailleurs, ça permet de le gérer comme on l'a montré tout à l'heure. Question de Henri, j'ai entré le compte en manuel la première fois mais je n'arrive pas à passer en automatique. Il faut voir s'il y a un message qui s'affiche sur votre interface bancaire Axonot, si vous avez un bandeau rouge avec un lien de reconnexion ou si vous avez aussi dans votre interface bancaire un message qui vous dit qu'il faut changer de mot de passe parce que tous les 90 jours chez certaines banques ils demandent de changer de mot de passe donc la connexion doit se refaire. Il faut voir ces deux cas-là et si jamais vous avez toujours le souci, n'hésitez pas à nous envoyer un message au support et on vous répondra dans la journée. Ensuite, on a une question de Shira nous avons des domiciliations via notre visa j'ai du coup un solde total déduit pour ma visa par mois comment faire pour valider les factures qui sont payées par la visa ? Du coup, c'est un peu le même ce que je comprends en tout cas c'est un peu le même cas de figure que quand on fait des paiements via des systèmes de paiement comme Paypal, Stripe, etc. c'est-à-dire que vous avez l'opération moins la commission grosso modo moins les frais que vous allez avoir et dans ce cas-là c'est un rapprochement avancé comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait c'est le fait de rapprocher potentiellement des factures plus une dépense qui correspond à la commission grosso modo. Donc si je fais mettons je ne sais pas j'ai l'équivalent de 10 000 euros de factures qui passent et que j'ai Visa ou Stripe ou que sais-je qui me prennent un certain pourcentage qui me prennent 100 euros par exemple du coup je rapproche mes différentes factures plus une dépense de commission avec Stripe Visa Enco pour tomber pile-poil sur le bon monde. Thierry comment rapprocher une remise de chèques aux factures qui ont déjà été déclarées payées ? Ça du coup je viens d'y répondre il y a quelques minutes c'est via le rapprochement de plusieurs factures. Quand on fait une remise de chèques dans ce cas-là il faut cliquer sur les trois petits points qui sont à droite de l'opération on fait plusieurs factures et puis ensuite vous faites votre petit marché dans les factures de vos clients. Ça ne vous affichera dans la liste que les factures qui sont en attente de paiement d'accord ? Celles qui sont déjà déclarées payées vous ne les verrez pas. Ensuite question de Franck Bonjour est-ce que Stripe et Gocardet sont considérés comme des comptes à part des comptes bancaires à part donc trois comptes alors non ce n'est pas exactement ça parce que autant quand on parle de comptes bancaires donc par exemple de comptes pro via compto ou quoi que ce soit là c'est des comptes bancaires donc effectivement il faut les connecter via le rapprochement pour ce qui est de Stripe Paypal Gocardless etc ça pour le coup c'est des systèmes de paiement ce ne sont pas des banques ils ne font pas office de banque aujourd'hui enfin en tout cas pas à ma connaissance ce qui fait que ces systèmes là il faut les connecter via des intégrations qu'on a avec eux les intégrations en question vous pouvez les retrouver dans la partie marketplace de Axonot merci beaucoup dans la partie marketplace qui se trouve juste là vous voyez tac vous avez la marketplace et puis vous avez toutes les solutions que vous pouvez connecter donc vous voyez compto Stripe etc Gocardless vous pouvez les connecter directement là c'est pas une banque en fait c'est un système de paiement c'est pas exactement pareil question de Elisabeth mon comptable utilise et me demande d'utiliser une plateforme concurrente d'Axonot nommée Pennylane si j'utilise Axonot peut-il récupérer les données et les traiter dans Pennylane à sa convenance et bien c'est un petit peu ce dont tu parlais tout à l'heure il me semble Quentin donc il faut savoir que pour tout ce qui est de l'ordre de la facturation des paiements etc quand vous les faites sur Axonot vous avez ce qu'on appelle le portail comptable qu'on vous a montré tout à l'heure qui est un portail d'accès sur lequel vous pouvez inviter votre expert et votre expert grosso modo peut accéder à votre dossier avec toutes les factures toutes les dépenses tous les rapprochements les lignes bancaires que vous avez sur le compte et lui peut les exporter dans le format qu'il souhaite pour le retraiter dans son logiciel comptable donc typiquement pour tous les gros logiciels de comptabilité je ne sais pas Sage Cégit etc il n'y a aucun problème le logiciel en question je pense que c'est pareil à partir du moment où c'est un soft qui est en capacité d'accueillir un export en CSV il n'y a aucun problème maintenant le format Excel CSV c'est vraiment le format universel pour les imports et les exports question d'Annabelle toujours pas possible d'associer un code comptable pour les lignes traitées sans dépenses enregistrées exemple les prélèvements sociaux alors pour ce qui est là on parle des charges sociales en fait le seul truc que vous ne pouvez pas faire à l'heure actuelle c'est de créer une charge sociale depuis le rapprochement bancaire mettons ça c'est un prélèvement de l'URSSAF je ne peux pas créer une dépense d'URSSAF depuis l'interface aujourd'hui c'est un des cas effectivement qu'on ne gère pas sur cette interface là mais en fait pour ça il faut créer la dépense ici enfin vous créez c'est pas vraiment une dépense en fait c'est une charge sociale donc vous créez la charge sociale ici et derrière vous devriez pouvoir la rapprocher mais c'est vrai que nativement depuis l'interface aujourd'hui on ne permet pas encore de créer des charges sociales mais sachez que en tout cas le rapprochement bancaire en tout cas pour ceux qui nous connaissent vous avez vu que récemment ça a changé on a d'autres projets prévus dessus notamment pour tout ce qui est commissions qui sont prises par les systèmes de paiement Stripe etc donc toutes ces choses là c'est des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on a des belles améliorations qu'on vous apportera en tout cas moi je suis impatient j'ai pas le droit pas le droit d'en parler mais en tout cas très impatient donc oui c'est vrai que les charges sociales elles sont pas on peut pas les créer depuis directement l'interface bancaire mais il faut la créer d'abord dans la partie RH et ensuite vous pourrez la rapprocher Christophe est-ce qu'on peut récupérer automatiquement et si oui comment le montant restant à payer d'une facture en paiement partiel alors je suis pas sûr de bien comprendre la question pour le coup Christophe je la relis là pour être sûr parce que ce que je vous ai montré en fait avec le paiement partiel c'est que j'avais pris une ligne à 9 euros je crois c'était une ligne de c'est ça c'était 9 euros ouais c'est ça c'était une ligne d'Apple donc là en fait la dépense que j'ai choisie de 2100 euros vous voyez que elle a été rapprochée avec succès partiellement de cette ligne là vous voyez donc ça déduit mes 9,99 euros de mes 2100 euros ce qui fait que dans l'interface on voit clairement qu'il y a marqué voilà il reste 2090,01 c'est bien ce que je disais tout à l'heure ça va j'arrive encore à faire du calcul de tête mais du coup vous avez le montant restant qui est affiché ici et ce qui fait que quand vous recevrez l'opération finale qui sera de 2090,01 bah du coup vous allez avoir la suggestion au niveau de la dépense d'accord parce que vu que vous avez déjà fait un rapprochement de 9,99 Axonot va comprendre que c'est bien cette dépense là Justine pour une remise de chèques comment déclarer les factures payées sans utiliser déclarer un paiement c'est ce que je disais tout à l'heure on peut faire rapprocher plusieurs dépenses ou rapprocher plusieurs factures dans le cas d'une facturation donc c'est comme ça qu'on fait on clique sur les 3 petits points et puis on fait rapprocher plusieurs factures de la ligne en question je reprends mon exemple 10 000 euros qui arrivent sur votre compte vous cliquez sur les 3 petits points vous dites ok c'est mes 10 factures de mon client là et voilà ça permet de faire le rapprochement de la ligne question d'Edouard comment faire du coup si on a déclaré payer manuellement par erreur pour la rattacher ensuite à la ligne alors en fait c'est pas compliqué si vous avez fait une gaffe en déclarant manuellement un paiement sur une facture sachez que dans la partie pilotage facture qui est juste là et pilotage facture on a la liste de toutes les factures avec les paiements qui sont à rattacher donc si mettons ça c'est une facture sur laquelle j'ai déclaré un paiement à la mano je peux l'annuler en cliquant sur la petite croix vous voyez et c'est pareil d'ailleurs quand vous faites un rapprochement si mettons vous avez une ligne de paiement de 500 euros qui tombe et qu'en fait vous avez 5 factures différentes qui correspondent vous vous trompez quand vous choisissez les factures vous pouvez revenir dessus d'accord c'est pas inscrit à Vitam Eternum donc vous inquiétez pas les paiements sont annulables via pilotage facture et la petite croix qui est juste là Michael si je ne déclare pas payé est-ce que je peux envoyer une facture acquittée ? est-ce que tu veux répondre à cette question ? je t'en prie on peut pas envoyer une facture acquittée s'il n'y a pas de paiement dessus c'est pas possible parce que voilà pour avoir une facture acquittée comptablement il faut que vous ayez reçu un paiement à un moment donné donc il faut forcément que vous pointiez un paiement avec une facture pour ensuite avoir le PDF de la facture avec lequel il y aura le petit tampon marqué acquitté tel jour telle heure avec tel paiement donc non il faut vraiment un paiement pour le coup pour pouvoir ensuite envoyer une facture acquittée Franck est-ce qu'il serait possible qu'Axonot gère les versements faits via Stripe et GoCardless avec les noms du client qui a payé totalement ou partiellement ? alors encore pas trop le droit de parler des projets sur lesquels on travaille mais dites-vous que c'est pas impossible qu'à terme on aille sur du rapprochement du rapprochement automatique en tout cas sur de l'automatisation de certains paiements typiquement je vous parlais des commissions Stripe ça c'est un truc c'est un cas qui est un peu qui n'est pas forcément très très UX à gérer entre guillemets donc ça on aimerait bien l'automatiser parce que pour vous éviter de créer la dépense ce qu'on pourrait imaginer c'est peut-être la créer automatiquement grosso modo et donc on travaille sur ce genre de choses ce sera pas tout de suite que ça va sortir parce que c'est des gros sujets quand même il y a pas mal de boulot derrière mais à terme bien entendu vu que la partie rapprochement bancaire est une partie qui est ultra importante dans Axonot il y a des choses qui vont être faites dessus mais voilà je peux pas vous en dire plus Edwige attend quand on a un avoir partiel doit-on poster cet avoir sur la facture oui tout à fait quand vous avez un avoir partiel donc je fais une facture à 1000 euros et finalement je dois rembourser 300 il faut il faut rapprocher rapprocher l'avoir de la facture c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure je vous avais pris l'exemple avec une ligne de 12 000 euros je crois tac on va venir dessus mais j'avais fait un rapprochement avancé tac voilà c'était quoi c'était ça vous voyez donc là j'avais reçu 12 000 euros et en fait ma facture initiale c'était 12 500 et j'ai fait un avoir partiel de 300 euros et donc cette opération a déclaré le paiement de ma facture principale moins de ma facture d'avoir question de Jean-Christophe peut-on rapprocher un compte Paypal les opérations Paypal ne sont pas détaillées ils nous obligent à aller consulter le compte Paypal en parallèle c'est ce que je disais tout à l'heure en général ce qui se passe quand vous avez des systèmes de paiement comme Stripe, Paypal ou autre vous n'avez pas ce ne sont pas des banques mais c'est d'abord eux qui reçoivent les paiements quand vous faites payer par Paypal ça atterrit sur votre compte Paypal d'abord et ensuite en général c'est viré sur votre compte ce qui fait que nous en interne par exemple on utilise Stripe Stripe nous envoie toutes les semaines des virements de toutes les opérations qui sont passées ce qui fait qu'on se retrouve avec une ligne de virements Stripe qui est de X milliers d'euros et en fait ça représente plusieurs factures clients donc pour le rapprochement de systèmes de paiement comme Paypal Stripe etc vous êtes obligé de passer par un rapprochement avancé c'est ce que je vous montrais tout à l'heure donc de dire ok cette ligne de paiement c'est toutes mes factures là moins la commission qui est prise par le système de paiement je vois qu'on arrive bientôt à la fin de ce petit webinaire mais j'aimerais en tout cas traiter un maximum de questions Jean-Pierre si des importations manuelles de fichiers comptes ont déjà été faites avec du rapprochement que se passe-t-il si après coup une connexion auto au niveau du compte bancaire se fait ? c'est une question pour toi ça oui donc si vous avez déjà fait des rapprochements bancaires avec le fichier manuel et que ensuite vous faites un rapprochement automatique les rapprochements que vous avez fait avec l'import manuel resteront évidemment mais si vous faites après le rapprochement automatique il se peut qu'il y ait des doublons qui apparaissent en fonction de la période où l'import manuel a été fait dans ce cas là il faudra donc gérer les doublons et pourquoi pas les supprimer s'il y en a qui apparaissent c'est ce que tu montrais tout à l'heure de toute façon on peut supprimer des lignes qui ont été importées tout à fait donc en fait on peut très bien dire que si jusqu'ici vous avez fait des imports de fichiers et que votre dernière opération elle date du 22.03 c'est à dire aujourd'hui si vous faites votre connexion là maintenant normalement il va y avoir au moins deux trois semaines qui vont remonter automatiquement avec la synchro bancaire ce qui fait que vous allez avoir deux trois semaines de rapprochement qui vont arriver en doublon parce que ça malheureusement c'est pas possible de le gérer autrement à l'heure actuelle quand vous connectez la banque quand vous passez d'un système manuel à un système automatique il y aura forcément une période la période entre les deux où il peut y avoir des doublons par la suite vous n'en aurez pas parce que du coup vous arrêterez de faire des imports et ce sera fait automatiquement mais en fait dans les premières opérations qui vont être récupérées lors de la première connexion bancaire il se peut qu'effectivement il y ait des lignes qui remontent en doublons mais c'est pas grave parce que rien ne vous empêche du coup de supprimer les lignes que vous avez importées au départ et qui sont aujourd'hui en doublon et comme ça vous n'aurez plus de problème Michael la reformulation du coup si je déclare pas payé dans la facture est-ce que je peux envoyer une facture acquittée à mon client car il y a des délais de dépôt d'encaissement de chèques et de cb ouais mais c'est ce que c'est ce que je vous disais en fait le truc c'est que on peut pas générer une facture acquittée s'il n'y a pas de paiement qui a été rapproché d'accord donc donc ouais il n'y aura pas de enfin c'est soit vous pointez un paiement dessus et dans ce cas là vous pouvez l'envoyer soit il n'y a pas de paiement et dans ce cas là vous ne pouvez pas envoyer une facture acquittée donc il faut forcément que soit vous attendiez la ligne sur le rapprochement bancaire soit vous le pointez manuellement ça va être un peu fastidieux enfin honnêtement je ne sais pas après quels sont vos process ou autres mais peut-être de regarder de votre côté si vraiment si vraiment c'est gênant qu'il y ait par exemple 4 jours de délai le temps que vous envoyez la facture acquittée autant sur le fait de recevoir un paiement ça les délais c'est ultra important autant sur le fait d'envoyer une facture acquittée je ne sais pas après peut-être que vous avez des problématiques particulières par rapport au métier sur lequel vous intervenez mais peut-être que vos clients ne verront pas forcément de problème à recevoir une facture acquittée je ne sais pas 4 jours plus tard à voir ça c'est ça c'est vous qui voyez Patrick comment rapprocher un paiement client qui est supérieur à la facture et bien tac donc si le paiement il est supérieur à la facture donc ça veut dire que soit vous avez plusieurs factures du coup qui vont devoir rentrer en ligne de compte soit c'est que vous avez un trop perçu donc votre client vous a envoyé plus que prévu ce qui fait que dans tous les cas vous allez être obligé de lui rembourser des sous donc il va y avoir une opération il va y avoir forcément il va forcément y avoir un avoir à un moment donné vous voyez donc c'est un peu le cas qu'on a vu tout à l'heure c'est via le rapprochement avancé on peut faire cette opération de dire ok je vais sélectionner par exemple une ligne qui est moins importante ou plus importante que la ligne bancaire que j'ai reçu que j'ai reçu sur le compte et je vais rajouter une opération je vais cocher une opération qui va permettre de faire le delta moi j'avais pris en exemple 12 000 euros alors c'est pas c'était pas exactement un trop perçu mais en fait j'avais fait une facture de 12 500 euros et vous voyez que j'ai reçu que 12 200 du coup pour faire le delta j'avais mon avoir de 300 euros parce que c'était un remboursement que j'ai fait à mon client donc pour vous ce sera exactement le même fonctionnement si vous avez trop reçu d'argent du coup vous allez devoir rapprocher la facture initiale plus une opération qui va permettre de retomber sur le bon chiffre parce que vous allez forcément rembourser ces sous au client donc normalement vous vous retombez pile poil sur vos pattes Edwige comment procéder quand c'est un compte prépayé par exemple la poste montant d'argent que j'ai versé apparaît mais comment rapprocher chaque dépense alors ça pour le coup enfin moi ça ne me parle pas les comptes prépayés j'avoue que je ne connais pas trop je ne vois pas ce que ça implique en fait exactement en termes de gestion je ne vois pas ce que ça implique exactement donc c'est je ne saurais pas vous dire je ne saurais pas vous dire je ne connais pas le système de comptes prépayés la poste donc je ne vois pas ce que ça implique je ne peux pas vous répondre malheureusement à cette question d'admission mais sinon n'hésitez pas à créer un petit ticket au support peut-être que certains de mes collègues auront plus peut-être qu'il y en a qui sont chez la poste et qui voient exactement de quoi ils retournent mais je vous avoue que sur ce type de compte spécifique je ne sais pas il y a plein de types de comptes différents aujourd'hui on a un MEX des comptes à débit différé etc il y a plein de banques différentes donc c'est vrai qu'on ne connait pas forcément toutes les spécificités de chaque banque Sébastien l'intitulé de mes deux comptes deux banques différentes sont intervertis avez-vous une solution ? bien sûr il y a soit la possibilité de modifier le titre de votre compte bancaire ici on prend les trois petits points modifiés vous pouvez modifier le titre de votre compte tout simplement voilà donc si jamais les intitulés ont été intervertis c'est quand même bizarre par contre que ce soit interverti en général les données remontent quand même de manière assez assez claire mais si jamais vous constatez qu'il y a eu une gaffe vous pouvez corriger le nom ou même si vous avez deux comptes il me semble que ça peut arriver qu'il y ait deux comptes qui s'appellent exactement de la même façon par contre oui ça ne soit pas exactement le même IBAN mais qui soit nommé de la même façon donc après c'est pour ça justement qu'on a mis la possibilité de modifier le nom si jamais ça ne vous parle pas trop n'hésitez pas à changer le nom du compte comme ça au moins vous saurez c'est le compte telle chose et l'autre compte telle chose Jordan question désolé si ça a déjà été traité par exemple Stripe font des virements par l'autre facture ouais ça du coup on en a parlé du coup c'est le système de rapprochement avancé encore une fois c'est à dire que vous allez recevoir une ligne par exemple de 20 000 euros et en fait cette ligne là vous allez la rapprocher de vos 10 factures par exemple et d'une dépense qui va correspondre à la commission de Stripe ok donc il faudra créer une dépense de commission Stripe qui vous permettra de rapprocher les factures moins la commission et ça ça permettra de retomber sur le bon montant aujourd'hui c'est comme ça qu'on le traite je le répète encore une fois on a des projets aujourd'hui pour cette partie là pour essayer de l'automatiser parce que les systèmes de paiement c'est un truc qui se développe de plus en plus à raison parce que d'ailleurs en termes de délai c'est beaucoup plus simple et du coup on aimerait à terme pouvoir traiter ces opérations là automatiquement alors une question de Jordan du coup pour pouvoir pointer les factures correspondantes il faut qu'on ait Stripe ouvert afin de voir quel virement de Stripe correspond à quelle facture réglée existe-t-il un moyen plus simple aujourd'hui les lignes qui remontent sur un compte bancaire elles ont des données qui sont celles grosso modo que vous voyez à l'écran c'est-à-dire qu'on reçoit un paiement on reçoit éventuellement un moyen de paiement et encore ça c'est pas toujours on reçoit un nom de compte date d'opération et un libellé aujourd'hui à ma connaissance Stripe ne renvoie pas un détail de facture quand il vous fait une opération quand il vous fait un virement de 100 000 euros qui correspond à X facture il ne va pas vous mettre le détail de toutes les factures qui correspondent en tout cas nous aujourd'hui je ne verrai pas qu'on l'est au niveau des infos donc en l'état oui si vous avez vraiment beaucoup de factures il faudra peut-être garder d'un côté Stripe qui vous aidera à savoir quelles sont les factures qui ont été réglées là-dedans ouvertes de l'autre côté mais c'est pas un truc que la liste des factures qui sont concernées par une seule ligne de paiement c'est pas des données qui sont renvoyées par Stripe en tout cas pas à notre connaissance à l'heure actuelle une question de Justine je n'ai pas l'onglet ressources humaines comment faire pour l'avoir alors pour avoir l'onglet ressources humaines vous pouvez cliquer sur le petit pinceau ici tout en bas d'Axonaut et là vous pouvez choisir les menus les onglets qui apparaissent sur votre Axonaut donc là vous pouvez cocher ressources humaines alors si vous n'avez pas cet onglier là qui apparaît c'est que vous n'êtes pas administrateur du compte et dans ce cas là il faut que vous demandiez à votre administrateur de vous donner les droits d'accès à ce menu là je crois qu'on arrive un peu au bout des questions il me semble de toute façon ça tombe bien parce qu'il nous reste 5 petites minutes bon il ne reste plus beaucoup vas-y hop comme ça on va faire les choses bien Jordan une fois qu'on aura rapproché les factures correspondantes la comparaison entre le crédit et les factures correspondantes choisies différera étant donné la marge alors Jordan je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites parce que alors de quelle marge on parle exactement à ma connaissance quand vous faites des paiements via des systèmes de paiement la commission elle est plus ou moins fixe dans le sens où je ne connais pas exactement les commissions qui sont données par Stripe mais je crois que c'est 1, quelque chose pour ça donc le montant il est connu il est connu et à partir du moment où il est connu vous savez que si vous faites payer 20 000 et que vous recevez 19 500 vous savez que la dépense correspondante c'est 500 euros la commission de Stripe c'est 500 euros je dis n'importe quoi au niveau des pourcentages je pense qu'ils sont un peu moins mais voilà c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement et voilà c'est pour ça je ne comprends pas cette notion de marge par contre je ne vois pas le truc avec la notion de marge Thomas est-ce qu'il est possible de gérer plusieurs filiales et plusieurs comptes notamment en Suisse avec un seul compte Axonot donc ça c'est possible si vous avez plusieurs marques avec un seul sirène mais par contre si vous avez plusieurs sirènes là il vous faudra plusieurs comptes Axonot c'est ça en sachant que si vous avez alors si vous fonctionnez sous forme de je ne sais pas si c'est des franchises ou quoi que ce soit mais s'il y a une notion de réseau de franchise ou de choses comme ça sachez qu'on a des trucs qui sont faits aujourd'hui pour notamment faire remonter des données à la tête de réseau etc donc ça peut être intéressant pour vous de rentrer en contact avec nous de nous envoyer un petit ticket qui sera transmis à Paul notamment qui s'occupe de cette partie on peut aller plus loin en tout cas sur la partie sur la partie franchise etc il y a des petits trucs spécifiques qui ont été faits dessus comment rapprocher des mensualités de crédit et bien les mensualités de crédit déjà il faut créer des opérations des opérations diverses parce que les mensualités de crédit ce ne sont ni des dépenses ni de la facturation donc c'est des opérations diverses que vous devez créer et derrière les rapprocher avec les paiements que vous recevez et là je vois que ça parle des OD aussi dans la question de Pascal pour pointer des commissions de CB je passe par un OD aujourd'hui car je ne sais pas faire autrement si on crée une dépense comment ça se passe du coup je viens de répondre à la question effectivement ce sont des OD qu'il faut faire il faut faire des OD parce que ce n'est pas les commissions qui sont prises par la banque en fait si vous avez un crédit ou si vous avez des frais qui vous sont pris de la banque c'est ni une dépense ni une facturation donc ça rentre ni dans l'un ni dans l'autre donc c'est forcément une opération diverse c'est un peu comme quand vous faites une remise de cash une remise de cash ce n'est pas un encaissement ce n'est pas une facturation ce n'est pas une dépense c'est une opération diverse Patrick comment clore une ligne si l'écart entre le paiement et la facture est de 0,1 vous inquiétez pas quand vous faites un rapprochement avec 0,1 ça fait un delta avec une opération de perte ça c'est un truc que j'ai répondu tout à l'heure il me semble il y avait une question similaire il me semble l'avoir vu Manuela comment rapprocher la TVA payée la TVA payée c'est pareil c'est dans les je suis arrivé c'est dans les opérations diverses il faut créer une opération diverse et vous pourrez la rapprocher du coup avec le paiement et comment est-ce qu'on fait pour créer une opération diverse question d'Edouard je m'en doutais qu'il y aurait la question du coup on peut vous le montrer je pense qu'on va boucler là-dessus parce qu'il ne nous reste que deux petites minutes les opérations diverses c'est dans pilotage vous allez sur facture et vous avez l'onglet opérations diverses voilà donc en fait ici vous pourrez soit faire des opérations de compte courant d'associé ça c'est ultra spécifique mais ça peut vous arriver soit des opérations diverses voilà donc c'est ici que ça se passe on arrive à la fin de cette présentation je suis désolé il y avait encore deux trois petites questions qui n'étaient pas répondues mais je pense qu'on a traité en tout cas la grande majorité on espère que cette présentation vous aura été utile que vous aurez appris des choses que vous ressortirez de ça avec une meilleure vision en tout cas de ce que c'est que le rapprochement bancaire honnêtement aujourd'hui en termes de gestion de facturation ça fait partie des indispensables aujourd'hui c'est trop précieux en termes de gestion de paiement pour être mis de côté donc on vous invite fortement à le faire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter via la messagerie qui est intégrée à votre interface on a bien sûr notre équipe support qui reste au dispo comme d'habitude pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui ne vous paraissent pas claires on vous remercie d'avoir participé et puis on vous souhaite une très belle journée une très bonne utilisation d'Axonot aussi et puis une très belle semaine à bientôt merci à vous merci à toutes et à tous bonne journée à vous merci à tous merci à tous